Lorsqu'on parle de Godzilla, on a tout de suite l'image de blockbuster. On pense aux versions américaines, aux premières versions japonaises où la créature n'était qu'un costume. Mais on oublie parfois que les films de Godzilla ont un sous-texte bien plus profond qu'il n'y paraît. En particulier, la version japonaise de 2016, écrite par le créateur d'Evangelion, Hideaki Hano, et co-réalisée avec l'aide de Shinji Higuchi, se veut être une critique ouverte du Japon, chose peu commune pour un blockbuster japonais. Nous allons donc chercher à comprendre comment Hideaki Hano est parvenu à s'approprier la figure de Godzilla pour critiquer son propre pays. Mais avant de parler de la version de 2016, c'est important de comprendre l'origine de Godzilla. Lorsque cette créature radioactive apparaît sur le grand écran en 1954, soit 9 ans après la destruction de Hiroshima et Nagasaki, le parallèle est inévitable. Mais pour être exact, Godzilla est plutôt une référence à une autre catastrophe. A peine quelques jours avant les premiers concepts du film, un navire de pêche japonais assiste à une mystérieuse tombée de cendres au milieu de l'océan. L'un des marins goûte du bout de la langue. C'est rugueux, mais ça n'a aucun goût. De retour à Tokyo, on découvre avec horreur que le bateau, l'équipage et la prise de poissons présentent des taux de radioactivité extrêmes. Les marins avaient en fait subi les retombées atomiques d'un essai nucléaire américain dans l'atoll de Bikini. L'opinion publique japonais prend peur et la consommation de poissons devient une grande source d'inquiétude dans le pays. C'est dans ce contexte que Ishiro Honda et Tomoyuki Tanaka imaginent le film. Le film de 1954 débute par l'attaque d'un navire de pêche, ce qui semble faire directement écho à cet événement. On comprend que dès le début, Godzilla a été pensé autour de la question atomique. Le réalisateur et le producteur ne s'en cachent pas. Ce dernier dira, le thème du film était depuis le début la terreur de la bombe atomique. L'humanité a créé la bombe atomique et c'est maintenant à la nature de prendre sa revanche. Le premier Godzilla s'approchait donc de la fable écologique. 62 ans plus tard, en 2016, la version du créateur d'Evangelion sort en salle. Shin Godzilla, c'est-à-dire le nouveau Godzilla. En France, le film est à peine connu sous le nom de Godzilla Résurgence. Et à nouveau, ce film est pensé avec un sous-texte. Il se veut même particulièrement critique. Car si le Godzilla de 1954 ouvrait la voie à une critique écologique, ce Shin Godzilla va plus loin et ajoute un important sous-texte politique. Comme pour le premier Godzilla, le film débute en mer. Une mystérieuse fuite a eu lieu dans la baie de Tokyo, entraînant d'importants dégâts. L'équipe anti-catastrophe s'active. Il est décidé de convoquer le gouvernement pour une réunion de crise avec le premier ministre. C'est ici que le film a un parti pris intéressant. Alors que Godzilla n'est toujours pas montré à l'écran, Hanno choisit d'introduire une dizaine de nouveaux personnages en quelques secondes dans des salles de réunion bondées. Pour ce faire, ils assomment le spectateur en affichant à l'écran le titre officiel de ses politiciens. C'est une première critique. Aussi long soient leurs titres, ils sont impuissants face à la catastrophe qui se prépare. Pendant leurs élucubrations, la créature commence à faire des ravages. Sur le terrain, la population est affectée et les secours se mettent en place. Les ministres, eux, multiplient les réunions, les protocoles et les déplacements dans de nouvelles salles soi-disant plus appropriées. Là encore, Hanno choisit de montrer l'intitulé officiel de chaque réunion. Du texte vient submerger l'écran. Les participants n'ont aucune idée de la situation et privilégient l'inaction. La plupart des suppositions et remarques des ministres n'est en fait que la lecture d'une note donnée par des conseillers. La hiérarchie et l'ancienneté prévaut entre tous ces hommes, si bien que lorsque la jeune et talentueuse Ogashira avance des faits scientifiques, elle est mal perçue. C'est finalement directement par la télévision que les ministres apprennent l'origine de tout ça. Une créature mystérieuse. Hanno montre un milieu politique masculin qui ne fait que suivre le protocole et qui ignore tout de la réalité du terrain. Regardez cet extrait où un plan d'action est proposé aux ministres. Les réalisateurs n'hésitent pas à tourner en ridicule l'inefficacité des personnages, ici avec ce triple regard caméra. Et c'est cette inaction du gouvernement et son hésitation à évacuer Tokyo qui entraîne des dizaines de milliers de morts. Le gouvernement découvre sur le tard que la créature est radioactive. Le rapprochement avec la triple catastrophe de 2011 et plus particulièrement la catastrophe nucléaire de Fukushima est tentante. Et à vrai dire, on aurait raison de faire le rapprochement. Le premier ministre de Shin Godzilla est en fait la version fictive de Yukio Edano, le porte-parole du gouvernement lors de la catastrophe de 2011. Ce dernier est devenu pour les japonais le visage de la crise puisqu'il était responsable des annonces quotidiennes du gouvernement. Le gouvernement affirme n'avoir voulu transmettre aucune information non vérifiée. Exactement ce qui est responsable de la lenteur du gouvernement de Shin Godzilla. Le premier ministre, fictif, après avoir consulté trois experts incapables de se prononcer par manque d'information ou par peur de perdre leur réputation, finit par tenir une conférence de presse en invitant la population à ne pas céder à la panique. Mais avant même la fin de son discours, on apprend qu'il avait tort. Godzilla a déjà rejoint la terre. Cela fait directement écho à plusieurs déclarations du gouvernement japonais à propos de la catastrophe nucléaire de 2011. Comme dans Shin Godzilla, le gouvernement japonais a mis un certain temps à comprendre que les informations qu'il recevait de Tepco, l'entreprise responsable de la centrale nucléaire endommagée, ne correspondait pas à la réalité du terrain. En fait, tous ces politiciens impuissants jouent un rôle assez secondaire dans le film. C'est surtout le moins âgé Yaguchi, porte-parole adjoint du gouvernement, qui se révèle être le vrai personnage principal du film. Lors des réunions, il était le seul à s'exprimer sans l'aide de mémo et à s'intéresser à la réalité du terrain via les vidéos postées sur les réseaux sociaux. Bien avant que le gouvernement ne constate l'existence de la créature, il avait déjà soumis l'idée suite à certaines vidéos postées en ligne. Mais le gouvernement ne l'avait pas écouté, affirmant encore et toujours ne vouloir que des sources fiables. Entre deux réunions, il se fait même mettre en garde de ne pas contredire le reste du gouvernement. Mais grâce à sa bonne intuition, Yaguchi parvient à rassembler une unité spéciale. L'équipe est tout le contraire de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Aucune hiérarchie, une seule salle, pas de formalité de langage. L'équipe est présentée comme l'élite des marginaux. Contrairement aux politiciens, ils sont présentés sans titre et par des gros plans individuels qui ne cachent pas leurs imperfections. L'arrivée de Kayako, une américaine d'origine japonaise, vient renforcer le contraste avec la méthode initiale du gouvernement. Elle est même plus extravertie que le reste de l'équipe qu'elle rejoint. Le gouvernement s'étonne de sa réputation. Ce personnage vient apporter un dernier axe de réflexion, celui de la question américaine. Dans le film, le Japon hésite à demander l'aide américaine. Plusieurs fois, leurs méthodes sont critiquées. Mais au-delà de ça, cette intervention reste un autre parallèle avec la réalité. A l'heure actuelle, le Japon ne possède qu'une armée d'autodéfense et compte énormément sur la défense américaine. Dans Shin Godzilla, le Japon parvient à éviter le recours à la bombe atomique américaine grâce aux négociations menées par un autre allié, la France. Le film laisse entendre que le Japon devrait s'émanciper un peu plus de son allié américain et persister dans sa politique de dénucléarisation du monde. En fait, si le début se veut particulièrement critique du Japon, le film est pourtant plutôt patriotique. Et le personnage de Kayoko, perçu initialement comme très américaine, se révèle finalement prendre le parti japonais. Le film l'imagine même comme la potentielle future première présidente américaine d'origine japonaise. Le film se veut finalement assez optimiste. Une nouvelle forme de gouvernement issu de la jeunesse émerge et le Japon n'a pas cédé face aux Américains. Ce Shin Godzilla est un blockbuster singulier, même si loin d'être parfait. Je ne m'y suis pas vraiment attardé pour ne pas tout dévoiler, mais le scénario n'a rien de révolutionnaire. Les effets spéciaux du film ne sont pas exceptionnels non plus et le jeu d'acteur est parfois inégal. On pourrait même se dire que la nouvelle équipe dynamique créée pour contraster avec le gouvernement est assez cliché, tout comme le patriotisme de la fin du film. Mais ce qui m'a intéressé dans Shin Godzilla, ce n'est pas tant la solution proposée, c'est plutôt la façon de démontrer l'inefficacité des méthodes actuelles du gouvernement. Et cette démonstration, plutôt politique, est transmise par des choix de réalisation. Cette abondance de textes, ces plans larges de réunions, ces gros plans pour tourner en ridicule les personnages, le faible nombre d'apparitions à l'écran de Godzilla, car c'est bien la mise en scène qui apporte tout le cachet du film. Bon ok, ce plan, il peut faire débat.